Bonjour, je suis là pour vous présenter la console de jeu Vtech Vsmile. On va commencer par faire un petit historique de qui est Vtech, ensuite comment s'y est pris pour explorer le contenu de cette console et ensuite on verra qu'est ce qu'il y a dedans et les outils qu'on peut utiliser pour développer des programmes avec. Vtech c'est une entreprise qui a été créée en 1976 qui fabrique principalement des jeux électroniques donc au départ c'était des jeux de type Game & Watch et ensuite ils se sont dirigés vers les jeux éducatifs donc le premier c'est le Listen One qui est là c'est un genre de dictée magique et ils se sont ensuite lancés dans les consoles de jeux donc la première étant la Creative Vision et les ordinateurs avec notamment la série laser donc il y a plusieurs ordinateurs qui sont compatibles soit PC soit Apple 2 soit quelques autres trucs maison donc notamment le laser 128 qui est intéressant parce que c'est un clone de l'Apple 2 mais dont la ROM a été réécrite à partir de zéro et donc en fait Apple était pas super content parce qu'ils avaient attaqué en justice d'autres fabricants d'ordinateurs qui avaient fait des clones mais en réutilisant la ROM originale qui était sous copyright évidemment et là en fait Vtech ils ont dit maintenant nous on a réécrit la ROM donc en fait vous pouvez rien faire et donc ils avaient un clone de l'Apple 2 qu'ils ont pu vendre sans problème. En 85 Vtech a aussi commencé à vendre des téléphones DECT donc des téléphones sans fil mais qui se branchent sur une ligne filaire et en 1989 donc ils ont fait le précomputer 1000 celui qui est en bas à gauche donc un ordinateur éducatif avec un processeur Z80 et un écran d'une ligne de 20 caractères. C'est un petit peu limité comme écran quand même mais donc ensuite bon je vais pas passer toute la gamme de produits Vtech parce qu'ils sortent 55 nouveaux ordinateurs éducatifs tous les ans enfin il y en a énormément et en plus ils changent de nom d'un pays à l'autre. Mais en gros donc dans les années 90 ils sont sortis du marché de l'ordinateur on va dire sérieux parce qu'ils n'arrivaient pas à être concurrentiels dessus et en 97 ils ont sorti donc le Vtech le manager donc qui est derrière moi c'est un ordinateur portable avec un processeur à motorel à cold fire donc c'est un 68000 comme et c'est le même processeur qui est utilisé dans les dans les pda palm et leur objectif c'était lutter contre la fracture numérique donc permettre aux collégiens ou aux lycéens d'avoir un ordinateur capable d'aller sur internet pour récupérer des emails enfin c'était quand même assez poussé quoi même si ça reste un peu dans le dans l'éducatif ils ont essayé de faire un truc un petit peu plus avancé quand même et un petit peu plus tard en 2000 ils ont sorti un pda donc le Vtech Helio donc un système 75 mégahertz 8 méga de ram alors fait intéressant le code source du système est disponible pour ce pda alors pas sous des licences libres parce qu'il est interdit de l'utiliser pour d'autres d'autres matériels mais en fait dans le dans le sdk pour développer des applications ils ont diffusé tout le code source du système en disant voilà comment ça marche et bien si vous voulez développer des applications allez-y bon ça pas super marché et en fait début des années 2000 vtech un peu en difficulté parce que mon le marché du téléphone dct face à la téléphonie mobile ça a pas mal ralenti les ordinateurs donc ils ont arrêté les pda ça n'a pas trop pris et en fait il leur restait que la partie jeu éducatif et là aussi il y avait de la concurrence parce que il ya du jeu éducatif sur pc sur console maintenant et donc ils étaient un peu en difficulté pour vendre leur leur jouet ordinateur et donc on arrive en 2004 la console vsmile donc celle dont je vais principalement parler aujourd'hui donc c'est une console conçue pour les enfants de 3 à 6 ans donc avec un contrôleur avec des gros boutons faciles à manipuler et des jeux conçu spécialement pour les enfants il ya eu plusieurs dérivés donc en 2005 il avait smile pocket qui est la version portable en 2006 il avait smile baby pour les moins de trois ans donc ce qui a fait un peu débat parce que mettre les enfants devant les écrans c'est pas forcément terrible mais en tout cas elle existe elle n'est pas tout à fait compatible avec les autres parce qu'ils ont fait un format de cartouche un peu différent mais c'est le même processeur à l'intérieur et ensuite il ya eu donc une nouvelle version qui s'appelle vsmile motion en 2008 donc il reprend des contrôleurs avec capteurs de mouvement comme la wii en fait voilà qui ont été rajoutés sur la console existante la production s'est arrêtée en 2010 et la console a été remplacée donc d'une part par la vsmile pro donc console de salon avec lecteur cd un processeur un peu plus puissant et en 2010 par la mobigo pour le marché portable donc là c'est une console toujours une console portable mais cette fois ci avec des jeux téléchargeables par usb plutôt que d'acheter des cartouches donc quelques exemples de jeux il ya eu plein de partenariats avec disney dc comics et plusieurs autres éditeurs de contenu on va dire pour développer des jeux en réutilisant des personnages connus les jeux sont toujours orientés éducation donc en fait tous les jours un menu comme celui qui est là haut donc il ya un mode aventure un mode apprentissage et quelques options et à tous les jeux suivent ce format en fait et donc on voit le type de jeu qui a une addition il faut trouver la porte correspondant au bon résultat pour avancer dans le jeu enfin c'est toujours des trucs un peu comme ça alors par exemple on voit le jeu à la dyn qui est en bas en fait les graphismes c'est ceux de la version méga drive de la dyn qui était sorti 15 ans plus tôt qui ont été recyclés la console a pas mal marché pour vtech donc ça les a un peu sauvés et du coup ils ont sorti plein d'accessoires donc il ya un tapis de danse il ya une tablette graphique il ya deux claviers et il ya un accessoire qui permet de se connecter à un pc pour transférer des données voilà donc c'est assez rigolo on a eu quelques soucis pour retrouver le logiciel pour ce truc là il était plus disponible évidemment sur le site de vtech on leur envoyait des mails dans différents pays au service à prévente pour voir si par hasard ils l'avaient finalement on a trouvé quelqu'un qui avait fait un backup sur son site perso au fin fond des internets donc on a pu sauver le logiciel qui s'utilise avec le vlink donc l'adaptateur usb qui est là voilà donc ça fait plein de plein de matériel rigolo qu'il faut maintenant documenter pour comprendre comment ça marche et qu'est ce qu'on peut faire avec donc maintenant je vais vous parler de comment s'y prend un petit peu l'historique des différentes étapes pour arriver à faire ça et pour ça je vais vous parler d'une autre console qui s'appelle la vie pas la wii la vie est en fait justement l'équipe qui travaillait sur le reverse engineering de la wii à l'époque pour trouver qui avait créé ensuite le homebrew channel qui permettait d'installer des logiciels custom sur la wii ils se sont intéressés à cette console en se disant tiens qu'est ce que c'est ça a l'air rigolo ils ont acheté une ils l'ont démonté et c'est pas du tout une wii en fait c'est rien à voir mais ils se sont dit tiens il y a quelques jeux rigolos ça serait bien si on les faisait marcher sur la vraie wii pour s'amuser voilà donc ils ont développé un émulateur qui s'appelle une union donc entre 2008 et 2010 qui marche pas super bien il y a pas de son il y a quelques jeux qui fonctionnent mais pas tous et un petit peu plus tard ça a été repris par l'équipe de même donc même c'est l'émulateur ça veut dire au départ multi arcade machine emulator c'est un émulateur qui émule toutes les bornes d'arcade à départ donc évidemment les bornes d'arcade chaque jeu à son propre matériel custom et donc en fait ils ont tout un framework pour pouvoir émuler différents processeurs différents composants et pouvoir combiner tout ça et en fait c'est plutôt une bonne idée et du coup ça a été repris aussi pour émuler des ordinateurs des consoles de jeux etc donc en fait l'émulateur même aujourd'hui non seulement il fait les bornes d'arcade il fait les consoles de jeux il fait les ordinateurs il fait même les synthétiseurs musicaux maintenant enfin ils émulent beaucoup de choses et notamment la vsmile donc ils ont repris donc le travail d'ununium pour l'importer dans même donc émuler le processeur de la console et se sont rendu compte que donc la vie et la vsmile c'était le même processeur donc on peut regrouper un petit peu les ressources et il ya d'autres consoles également donc la mobigo de vtek c'est un processeur compatible mais d'une génération plus récente donc avec quelques nouvelles instructions et il ya des consoles donc par le fabricant le jax pacifique donc qui sont vendus aux états unis c'est des consoles avec par exemple un pacman ou des trucs comme ça donc il ressort des vieux jeux sur des mini consoles portables et en fait c'est encore le même le même processeur donc au niveau de la vsmile donc c'est quelqu'un qui s'appelle bmx qui a fait le début du travail en fait il avait moi il avait acheté une console pour ses enfants puis ça leur plaisait pas trop finalement donc il s'est dit bah je vais la démonter s'ils veulent pas jouer avec moi je vais jouer avec c'est pas grave donc il a réussi à dumper quelques cartouches voir effectivement que le processeur c'était le même que dans la vie il s'est rapproché ensuite de l'équipe qui travaillait là dessus pour mettre le travail en commun alors donc pour voir ce que ça donne donc voilà en haut une photo de la carte mère et en bas une photo d'une cartouche de la vsmile et en fait le problème c'est que tous les composants c'est des ce qu'on appelle des blobs donc en fait le composant est placé directement sur le circuit imprimé puis recouvert par une goutte d'époxy pour le protéger et l'inconvénient de ça pour quand on veut analyser ce qui se passe à l'intérieur c'est qu'on n'a aucune info sur quelle composant c'est on voit juste une goutte de plastique il ya aucune inscription il ya rien qui permet de savoir par où commencer et en fait l'astuce c'est qu'il ya une cartouche avec une extension ram à l'intérieur et la puce de ram c'est une puce standard dont on connaît le le brochage en fait donc c'est ça qui a permis de à partir de ça on a pris une photo de cette cartouche un éditeur de dessin puis on a pu tracer toutes les connexions une par une pour retrouver le câblage du port cartouche qui est indiqué ici en bas il ya 50 50 connexions à tracer une par une sur les deux faces du circuit en plus parce que ça passe là dessus dessous ça revient donc il faut un peu de patience mais grâce à ça on a pu se dire ok donc là la cartouche on sait où sont les les adresses où sont les données donc on peut à partir de ça et ben faire un outil pour récupérer les infos donc avec ça doit être un arduino quelconque là je crois sur la photo mais bon peu importe on peut prendre n'importe quel micro contrôleur le brancher là dessus et du coup extraire les données de la cartouche et donc une fois qu'on a ça ben on a je crois 8 méga octets de données et ben qu'est ce qu'on en fait quoi donc le premier truc à regarder c'est est ce que par hasard il y aurait des chaînes de caractères et effectivement oui si on cherche donc avec l'outil strings c'est un outil qui va juste prendre un binaire et puis trouver des chaînes de caractères dedans et effectivement on trouve notamment trois chaînes donc un spi de version 1.6 de sen plus et spg 243 ce qui au départ dit pas grand chose mais en fait c'est le nom de l'outil de développement utilisé du fabricant de du processeur et le modèle de processeur utilisé donc en fait bon ils ont été sympas ils ont signé leur travail et du coup à partir de ça on sait déjà quel processeur c'est par contre spg 243 personne n'en avait jamais entendu parler et en plus de ça on a beau savoir ce que c'est comme processeur il reste encore à comprendre comment fonctionne la vidéo le son les manues de jeu etc et donc pour ça il faut se lancer pour analyser le code des jeux et comprendre comment il fonctionne donc il y'a trois approches à utiliser on va dire simultanément c'est désassembler le code donc prendre un jeu et puis désassembler le code instruction par instruction pour comprendre ce qu'il fait écrire un émulateur qui permet de lancer le jeu et puis d'avoir un débugger et puis quelques outils pour tracer ce qui se passe et enfin arrive à lancer du code de tests pour expérimenter différentes choses donc l'idée c'est de faire des allers retours un peu entre ces trois approches et pour la troisième on a besoin d'exécuter du code sur le matériel donc pour ça il faut développer une cartouche reprogrammable donc avec une mémoire flash donc c'est celle qui en photo ici donc c'est la même chose que les cartouches officielle mais avec un composant sur lequel on peut effacer puis réécrire un programme et donc à partir de ça on peut commencer à exécuter du code sur la vraie console regarder ce qui se passe comparer éventuellement avec l'émulateur pour l'améliorer et puis faire évoluer la documentation au fur et à mesure problème on n'a pas d'outils de développement pour écrire du code à exécuter donc il faut aussi développer un assembleur ou alors écrire le code directement en binaires c'est ce qui a été fait au début les premiers programmes c'était je prends la doc du processeur je regarde l'encodage et puis j'écris mon mon binaire directement c'est assez long donc donc pour aller plus vite les premiers outils il ya eu un interpréteur force qui a développé donc force c'est un langage de programmation interprété qui a l'avantage d'être très très simple à démarrer c'est à dire qu'il ya quelques premières instructions qui sont écrites directement en assembleur et ensuite le reste c'est implémenté avec d'autres instructions en force donc on peut construire assez rapidement quelque chose d'exploitable sans avoir à forcément même complètement maîtrisé le processeur une fois qu'on a compris quelques unes des instructions on peut arriver à écrire un interpréteur et du coup ça permet de de faire quelques tests de façon un petit peu plus confortable l'idée au départ c'était de faire un bootloader en force donc qui permettrait de charger du code directement sur la console alors ça n'a pas abouti notamment parce qu'en fait il se trouve que l'avait smile à 40 kilo octets de ram et c'est pas très suffisant pour y mettre beaucoup de code du coup c'est un peu tombé à l'eau cette idée là l'autre solution c'est donc on avait vu la chaîne de caractères un sp ide dans dans une des roms qui a été récupérée et en fait on peut télécharger cette idée eux sur le site donc de sonne plus général plus qui est le le fabricant du processeur et qui contient une version de gcc préhistorique version de 93 qui date de 1995 un truc comme ça fait un truc super ancien mais qu'ils ont porté sur leur processeur alors normalement gcc c'est sous licence gpl on devrait avoir les sources en fait effectivement il ya les sources mais il manque la moitié on peut pas le compiler donc ça sert à rien et donc par contre on peut toujours utiliser l'idée qui lui fonctionne et donc va lancer à écrire du code sur cette idée eux le compilé le programmer sur une cartouche est testé donc avec ça a priori on a de quoi documenter pas mal de choses en émulateur qui fonctionne une cartouche programmable à peu près des outils pour un coeur du code seulement là on est en 2010 et donc au moment où tout ça est fait mais en fait la console n'est plus commercialisée et puis une fois que l'émulateur fonctionne les gens qui étaient motivés pour développer un émulateur ils ont ils ont dit bon ben nous c'est bon on a fini notre boulot et donc ça s'est un peu arrêté là et donc la suite la suite du projet c'est d'essayer de voir pour développer des jeux maintenant ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant surtout que les jeux qui existent ils sont pas géniaux donc on va essayer de faire mieux donc il s'est pas passé grand chose pendant quelques années après 2010 ça a repris en 2017 donc en 2017 il y a Rebecca RGB qui a repris en main l'émulateur Uninunium qui était un peu abandonné jusque là et qui s'est dit je vais corriger quelques bugs améliorer l'émulation de l'avsmile parce que ça marchait bien pour la vie donc l'autre console mais pour l'avsmile il manquait pas mal de trucs et sur même donc un autre développeur qui s'appelle Mowgli Guy qui lui a repris donc le code de Uninunium l'a réintégré dans vsmile ajouté le son l'ajout de la vsmile baby qui était apparu entre temps etc et en 2020 donc il y a un serveur discord qui a été créé pour rassembler un peu les gens qui étaient impliqués dans tout ça à nouveau et puis essayer de relancer le truc donc donc ça avance à nouveau depuis 2020 toujours pas très vite parce que ça reste assez pénible d'avancer sur tout ça et pour finir on a eu quand même d'autres sources de documentation notamment donc du côté de Sunplus et Generalplus qui sont fabricants du processeur et du composant qui est dans l'avsmile en fait on a la documentation pour certains composants qu'ils fabriquent et en recoupant ces infos en fait on arrive à retrouver donc soit on a des générations précédentes où il y avait par exemple le même processeur mais pas encore la partie graphique ou alors des générations suivantes où il y a une partie graphique mais avec des trucs en plus donc à partir de ça on arrive à reconstruire un petit peu les infos et l'autre truc intéressant c'est les schémas de la vsmile motion donc la deuxième génération de consoles vsmile en fait ces schémas ont été publiés par la fcc donc c'est l'organisme américain qui certifie tous les équipements vendus au grand public comme quoi il n'y a pas d'interférences électromagnétiques en fait et en fait quand on soumet un produit à la fcc donc ils font un test sur le matériel ils vérifient que effectivement ça résiste aux interférences et que ça émet pas d'interférences et en plus de ça ils demandent également une copie de tous les schémas électroniques et en principe on veut demander que ça soit confidentiel mais soit vtec a oublié de le faire ou alors la fcc n'a pas écouté et donc en fait sur le site de la fcc on peut consulter le rapport de tests et dedans il y a le schéma de la console donc ce qui est quand même pas mal pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur donc j'en ai mis un petit extrait le schéma fait une dizaine de pages comme ça donc là il ya le processeur il ya pas mal de trucs qui concerne l'alimentation comment la console s'allume et s'éteint etc voilà puis il ya d'autres pages avec l'interfaçage des manettes le port cartouche etc donc ça donne quand même beaucoup d'infos pour comprendre comment fonctionne la console à l'intérieur quoi alors sachant que c'est la vsmile motion et en fait il nous manque encore des infos sur les autres versions notamment la vsmile pocket on s'est pas encore utilisé l'écran interne on n'a pas compris comment ça marche donc ça fait partie des trucs qu'on cherche donc voilà pour l'historique maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans les détails sur le matériel donc le processeur donc le il s'appelle un sp en gros c'est un processeur 16 bits qui ressemble un peu à un pdp 11 donc le pdp 11 c'est un ordinateur des années 70 donc c'est un exemple à côté là et en fait ça ressemble c'est pas compatible mais c'est au moins inspiré du pdp 11 donc on a huit registres dont un pointeur de code donc le registre 7 un pointeur de piles le registre 0 et on a un status register avec des flags qui permettent de tester les résultats d'opération assembleur voilà et les instructions sont encodées également sur 16 bits avec un encodage qui un peu tout le temps le même j'ai mis un exemple ici je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail mais en gros il ya une instruction et puis les opérantes qui sont soit des registres soit de la mémoire donc on va mettre soit le numéro du registre soit dire attention c'est l'instruction qui accède à la mémoire et auquel cas il faut dire à quelle adresse donc c'est calculé de différentes façons un point un peu particulier c'est que l'adressage se fait uniquement par mots de 16 bits on peut pas adresser un seul octet ce qui est assez inhabituel y compris sur le pdp 11 le pdp 11 lui il peut adresser un octet en fait la malin sur le un sp c'est impossible donc on adresse adresse 0 il ya 16 octet puis adresse 1 il ya les 16 octets suivants et on peut pas dire je veux le deuxième octet de la première adresse c'est pas possible donc ça complique un petit peu pas mal de choses j'en reparlerai quand on parlera des outils de développement parce qu'en fait il ya plein d'outils qui sont prévus pour travailler avec des octets et impossible de les faire fonctionner autrement quoi un autre truc un peu spécial c'est que la mémoire est segmentée parce qu'en fait donc avec avec 16 bits on peut adresser 64 kilomaux de mémoire 128 kilomaux tu es du coup puisque chaque mot contient 16 bits sauf qu'en fait sur la vesse mail on peut avoir jusqu'à 4 mégaoctets de données dans la cartouche et en fait du coup il ya un système de segments c'est à dire qu'il ya un registre qui va contenir les six bits supplémentaires d'adresse pour pouvoir atteindre le reste de la mémoire donc il ya deux registres de ce type donc qui s'appelle cs et ds donc ça veut dire code code segment et data segment selon qu'on veut exécuter du code à une adresse ou accéder à une donnée donc deux registres différents ils sont stockés dans le registre de statut et ils sont incrémentés automatiquement c'est à dire si on arrive à la fin d'un segment en exécutant du code et qu'on veut passer à la suite ça se fait automatiquement il n'y a pas besoin de faire attention dira je suis à la fin du segment faut que je fasse un truc pour passer à la suite ça se fait tout seul et il ya également des instructions ou par exemple l'instruction col qui permet d'appeler une routine dans un autre segment donc elle va modifier le pointeur de le code segment lors de l'appel et automatiquement revenir bala de là où on était parti donc une liste des instructions que je vais pas détailler parce que ça sert à rien mais en gros donc il ya des instructions assez simple donc addition addition avec une retenue soustraction etc et à côté il ya les modes d'adressage donc on peut voir qu'il ya pas mal de façons différentes de d'accéder à la mémoire on peut faire en sorte d'incrémenter on va utiliser un registre pour l'adresse de ce qu'on veut récupérer et puis incrémenter automatiquement le registre pour que l'instruction suivante s'exécute sur les bits suivant dans la mémoire par exemple on peut faire des décalages de bits sur les registres enfin il ya plein de plein de modes d'adressage et en fait en combinant donc les instructions qui sont à gauche et les modes d'adressage qui sont à droite on obtient plein de combinaisons qui font qu'en fait on peut faire pas mal de choses dans une seule instruction assembleur il ya encore d'autres instructions donc il ya plein de sauts conditionnels avec différentes conditions donc par exemple quand une opération déclenche enfin soit le résultat le résultat est zéro ça va être un truc qui est souvent donc on fait une soustraction et si le résultat est zéro c'est que les deux nombres étaient égaux et du coup on va faire telle opération sinon on va faire autre chose donc pour ça il ya des sauts conditionnels sauf que les sauts conditionnels l'adresse de saut est sur 6 bits donc en fait on peut pas sauter très loin on peut aller à 64 instructions en avant ou en arrière et du coup souvent dans le code on est obligé de faire un saut de deux instructions puis au milieu on met un saut qui va plus loin avec une autre instruction enfin c'est bien assez pénible à faire voilà bon on a quelques instructions pour gérer des interruptions donc les interruptions c'est quand il ya un truc qui se passe au niveau du matériel par exemple on a reçu une donnée de la manette de jeu donc elle va dire ah ben j'ai un truc à dire donc ça déclenche une interruption il ya un code qui se déclenche à ce moment là qui va traiter l'interruption puis revenir le problème c'est si on a plusieurs interruptions en même temps elles vont avoir tendance à rentrer en conflit c'est à dire qu'on va interrompre un truc avec un autre truc et ainsi de suite on sait plus où on en est donc du coup il ya des instructions pour dire bah là je coupe les interruptions je vais finir de traiter celle là puis je reviens quand quand j'ai fini donc il ya quelques quelques instructions qui permettent de faire ça et enfin il ya des instructions pour faire des multiplications qui sont un petit peu à part qui ont été rajoutés là dedans donc il ya deux instructions qui s'appellent mul qui font juste une multiplication donc soit avec des nombres signés ou non signés parce que pour la multiplication il faut faire quelques trucs spécifiques pour quand les deux nombres sont signés il faut vérifier enfin appliquer les règles quoi si les nombres sont négatifs le résultat est positif voilà ça demande quelques tests particuliers il ya des instructions qui s'appelle multiply accumulate qui sont utilisées notamment traitement du signal donc l'idée c'est qu'on multiplie deux nombres puis on multiplie les deux nombres suivants on fait la somme et on accumule comme ça pendant un certain nombre d'instructions donc il ya une instruction qui fait ça d'un seul coup les instructions multiplication stockent leurs résultats dans les deux registres r3 r4 en sachant qu'on a déjà que huit registres qui en a la moitié c'est le pointeur de pile de pointeur de code en fait on peut pas trop les utiliser les multiplications c'est r3 r4 en fait il reste deux registres disponibles pour le reste quoi voilà ensuite donc la mémoire est découpée en différentes sections donc les adresses sont en hexadécimal mais en gros les 20 premiers kilo octets donc 10 kg mots de mémoire c'est de la ram donc ça on peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut stocker les variables du programme etc ensuite on a le ppu donc le processeur graphique que je vais présenter juste après on a une unité pour le son et ensuite on a quelques entrées sorties donc tout ce qui est les contrôleurs de jeu puis le v-link que j'ai montré tout à l'heure donc notre face usb tout ça c'est accessible à cet endroit là il y a un processeur dma donc qui permet de faire des copies de mémoire accélérée donc on peut dire je vais prendre de la mémoire à tel endroit je vais leur copier à tel autre endroit et enfin tout le reste c'est la cartouche qui occupe donc la cartouche avec le jeu qui occupe la plus grande partie de la place donc il va contenir tout le code du jeu auquel on est en train de jouer et toutes les données donc les images les fonds d'écran les personnages etc les sons tout est stocké là dedans au niveau graphique donc on a un un ppu donc c'est un picture processing unit qui peut afficher 320 par 240 pixels ce qui est une résolution c'est assez classique parce que ça fait à peu près 64 kHz de mémoire ça tombe rond c'est bien et c'est un ratio 4 tiers donc comme une télé quoi donc en général on retrouve souvent cette résolution à cause de ça il y a deux calques donc en fait il y a deux images qui peuvent être superposés avec éventuellement un effet de transparence qu'on peut voir en bas là il y a une palette de 256 couleurs parmi 32 000 plus un effet d'assombrissement on peut faire des fondus au noir un peu un peu fluide mais sinon on est un peu limité en couleur quand même et on peut faire quelques trucs rigolos avec les calques on peut faire des formations horizontales et verticales donc on peut notamment si on veut faire un jeu par nombre de courses de voitures où il ya la route qui disparaît vers l'horizon en fait on peut utiliser ça pour déformer la route et faire des bosses des virages ce genre de choses il ya un canal dma donc spécial qui permet de copier des données rapidement de la cartouche vers la ram parce qu'en fait le ppu il ya certaines données qui sont forcément en ram donc on va être obligé de recopier des trucs de la cartouche vers la ram pour ensuite pouvoir les afficher à l'écran au niveau de l'affichage donc les les deux images qui sont superposés les deux calques ils peuvent avoir entre 4 et 256 couleurs et ils sont composés de tuiles donc en fait l'idée c'est d'avoir des toutes petites images qui vont faire par exemple 8 par 8 pixels et qu'on va pouvoir réutiliser à plusieurs endroits dans l'affichage donc on va avoir pour composer une image donc dans la cartouche les les images donc des petites images de 8 par 8 ou un peu plus grande selon ce qu'on veut faire et dans la dans la ram dans la mémoire modifiable on va avoir d'une part un index qui dit à chaque à chaque endroit à chaque endroit de l'écran quelle est la la tuile qu'on va utiliser et quelle palette de couleurs on va lui appliquer donc on peut réutiliser la même palette de couleurs pour différentes enfin la même tuiles avec différentes palettes de couleurs donc là j'ai mis un exemple d'un jeu mario la première version de mario pendant qu'il ya des buissons et des nuages en fait si on regarde de près c'est exactement les mêmes pixels mais il y en a un qui en blanc l'autre qui en vert et comme ça on gagne de la place dans la dans la cartouche en recyclant la même image mais en l'utilisant à différents endroits on peut aussi bon faire des miroirs verticaux horizontaux et encore des déformations donc on peut faire quelques quelques effets sur les sur les tuiles et ensuite on a des sprites donc les sprites c'est un truc qui vont s'afficher par dessus ou éventuellement par dessous l'image et qui eux comporte une seule tuile donc en fait c'est pas un truc qui va recouvrir tout l'écran ça va être plus petit mais par contre on peut le déplacer à l'écran un peu comme on veut et donc notamment on va utiliser ça pour les personnages les ennemis ce genre de choses donc il a lui aussi des attributs donc pareil on peut changer la taille faire des rotations enfin des symétries horizontales ou verticales et diverses autres opérations pour modifier un petit peu l'apparence des sprites et c'est tout pour l'affichage donc c'est assez limité finalement au niveau du son on a donc du son avec 16 canaux donc on peut configurer encore plein de trucs je vais pas forcément détailler d'une part parce que j'ai pas encore tout compris comment ça marche et d'autre part parce que c'est pas forcément hyper intéressant mais bon en gros on a de quoi lire de la musique puis déclencher quelques effets sonores dans un jeu assez facilement ça fait pas mal de trucs de façon automatisée on peut réduire automatiquement le volume faire disparaître un son progressivement enfin il ya différents différents trucs de ce genre là les contrôleurs de jeu donc on a deux manettes ou clavier ou tapis de danse ou tablet graphique selon ce qu'on a branché on ils sont reliés sur un port série alors il ya un seul port série pour les deux contrôleurs de jeu et donc en fait il ya un système de contrôle où chaque contrôleur quand il veut parler il ya il peut envoyer un signal pour dire hey j'ai un truc à envoyer il faut que la console répondent en disant c'est bon tu peux m'envoyer le port le port est disponible et ensuite on reçoit l'info donc une fois qu'on a mis ça en place on peut ensuite communiquer avec les contrôleurs donc les joysticks sont analogiques il ya huit positions sur chaque axe c'est assez poussé pour une console je crois qu'il ya en fait aucun jeu qui s'en sert au final c'est à droite on va à gauche quoi mais le joystick est capable d'avoir des niveaux un peu plus un peu plus fin sur les manettes de jeu il ya quatre quatre boutons qui peuvent être illuminés donc on peut envoyer des commandes faire clignoter les boutons si on veut ayant en plus donc ça serait trop facile donc il ya un hôte et on voyait régulièrement pour dire la main est toujours connectée sinon elle s'arrête de répondre et en plus il ya un checksum donc il ya un algorithme à calculer chaque fois qu'on reçoit un octet il faut envoyer une réponse calculée en fonction de ce qu'on a reçu pour vérifier que le la connexion fonctionne bien donc si on si on veut programmer un jeu il faut absolument implémenter cet algorithme et comprendre comment il fonctionne pour arriver à maintenir la connexion avec la manette et sinon la manette se met en erreur et ça marche plus donc voilà pour les manettes ensuite il ya le vlink donc c'est le site permet de se connecter à un pc donc là on n'a pas encore trop chercher comment ça marchait mais en gros c'est connecté sur un port soit spi ou soit i2c dans lequel il ya une prom dans laquelle on peut stocker des infos donc en fait ce qui est surtout intéressant c'est qu'on pourrait utiliser ce port pour connecter d'autres périphériques si on voulait s'amuser un petit peu mais c'est pas dispo sur tous les modèles de la ve smile s'est apparu un petit peu après donc les premiers modèles ne l'ont pas et les derniers modèles ne l'ont pas non plus parce que finalement ça servait pas à grand chose donc si on veut utiliser ce port là vous viser les quelques modèles de console où c'est disponible voilà et je crois que ça fait le tour du matériel qui en fait n'est pas grand chose finalement donc on va parler un petit peu des outils de développement donc le premier truc c'est d'avoir un débuggeur donc dans l'idée fournie par personne plus il ya un débuggeur mais qui est extrêmement simple qui émule que la partie processeur donc il n'y a pas la partie graphique il n'y a pas la partie son et en plus ils plantent tout le temps donc c'est pas terrible à part pour débugger vraiment des fonctions très simples ensuite il y a deux émulateurs Unilunium et Vifraun qui est en cours de développement donc ils émulent toute la console mais il n'y a pas vraiment de débuggeur et ensuite il y a MAME et donc MAME ils ont un débuggeur qui est celui qui est visible ici bon qui n'est pas super joli il n'y a pas grand chose dedans mais bon ça fait ça fait le boulot donc avec ça on arrive quand même à exécuter du code instruction par instruction pour comprendre ce qui se passe suivre les valeurs des registres dans le processeur et dans tous les tous les composants graphiques et sont on peut voir dans quel état ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par contre on n'a pas ce genre de choses donc ça c'est des captures d'écran d'un autre émulateur où on peut voir par exemple les sprites on peut désassembler toutes les instructions enfin on voit beaucoup plus d'infos en fait ça serait bien d'avoir tout ça mais c'est du gros boulot donc faudrait rajouter ça dans un des émulateurs pour l'instant c'est pas fait donc il faut se contenter de maim avec juste la liste des instructions et des valeurs des registres donc une fois qu'on a un émulateur c'est bien aussi d'avoir un désassembleur donc le le débuggeur de maim il fait désassembleur quand on affiche une cartouche il affiche le code source un unium aussi un désassembleur donc là en ligne de commande on peut lui filer un binaire et puis il désassemble tout comme si c'était des instructions le problème c'est que si on prend une cartouche de jeu bah il ya certes des instructions pour le processeur qu'on voudrait décoder pour pas les lire en décimale à la main parce que c'est un peu compliqué mais il ya aussi des données graphiques par exemple qui prennent en fait beaucoup de place dans la cartouche et donc si le désassembleur se met à tout désassembler comme si c'était du code en fait il désassemble des trucs qui sont pas du code du coup ça veut plus rien dire et donc l'idée pour ça c'est d'utiliser un outil qui permet de dire de telle adresse à telle adresse du code là c'est des données graphiques donc on s'en fiche et c'est donc il ya un outil qui fait ça qui s'appelle dsm xx donc c'est un désassembleur qui permet de cibler plusieurs architectures et on a pu remodifier pour rajouter donc le processeur un sp et grâce à ça on a donc des labels des commentaires etc donc on a en fait on a un fichier de listing où on dit à telle adresse c'est du code et on peut rajouter un commentaire en face du code désassembler donc on a fiché avec toutes ces instructions le binaire on met tous ensemble à la fin on a un listing en assembleur avec avec les commentaires une fois qu'on a désassemblé on va aussi pouvoir réassembler le code et donc là on utilise donc il ya xsm qui est l'outil fourni avec un esp et avec donc l'idée pareil il n'est que sous windows et en plus il ya une syntaxe super bizarre qui n'est pas du tout comme les assembleurs ensuite on a utilisé nakin asm donc comme des sm xx un assembleur mais qui cible plusieurs machines donc on a pu assez facilement adapté pour pour le processeur un sp par contre il est un peu limité dans le sens où il permet uniquement de générer directement un fichier binaire et notamment quand on fait du c'est dont je vais pas parler après du compilateur c'est en fait on aime bien pouvoir compiler plusieurs fichiers c'est séparément avoir des fichiers points aux objets et ensuite les lier ensemble pour faire un seul binaire avec d'aikon asm c'est un peu compliqué de faire ça et donc un autre assembleur qui saurait faire ça et qui aussi multi machine c'est basm qui serait intéressant et l'inconvénient c'est que lui il gère pas du tout l'adressage sur 16 bits et du coup on peut pas vraiment l'utiliser donc là pour l'instant on est un petit peu coincé avec ces deux options qui font aucune idée ne fait vraiment ce qu'on veut au niveau des langages de plus haut niveau donc il y avait force dont j'ai parlé tout à l'heure mais qui est un peu laissé à l'abandon et pas fini donc c'est pas super exploitable on peut faire du java alors il ya un outil qui s'appelle java grinder qui est fourni avec niken asm et en fait l'idée c'est de prendre du bytecode java donc en java on compile d'abord un fichier point java en point classe et en fait le point classe c'est du bytecode c'est presque des instructions assembleur donc en fait on peut le convertir en instruction pour un processeur par contre c'est pas super rapide parce qu'en fait un upcode java va se convertir en trois quatre huit instructions assembleur et donc ça va un peu limiter les performances et donc l'autre option c'est le c évidemment langage qui est partout donc quand c'est on a dans évidemment le gcc fourni avec une spide mais dont on n'a pas les sources et qui marche que sous windows et donc un autre projet qui est qui permet de faire ça c'est vbcc donc vbcc c'est un compilateur qui est prévu pour être très facile à porter sur différentes machines alors malheureusement c'est pas un logiciel libre il ya une licence qui interdit l'utilisation commerciale et qui interdit de rediffuser les modifications en fait si on fait des modifications pour les envoyer à l'auteur en disant voilà on a fait ça il peut intégrer et sinon on n'a pas le droit de les diffuser après il est toujours d'accord pour intégrer les trucs donc ça va mais c'est un peu dommage donc effectivement on a maintenant une version de vbcc qui fonctionne pour ça avec du coup n'a qu'elle est c'est maintenant qu'on arrive à compiler du code c et l'exécuter sur sur la console voilà donc avec ça normalement on est on est équipé on a la documentation on a le compilateur donc on va voir ce qu'on arrive à faire en conclusion donc il ya un projet qui s'appelle conti qui dans conti qui c'est un mini système d'exploitation temps réel avec une petite interface graphique et donc ça j'ai pu le faire freiner presque sur l'avest smile et j'ai encore des problèmes avec les joysticks donc en fait sur sur maime ça fonctionne très bien j'ai écrit du code pour gérer les joysticks donc sur l'ébulateur ça fonctionne et puis ensuite j'ai flasher mon truc sur une vraie cartouche et là bas ça marche pas je sais pas encore pourquoi donc il faut continuer à chercher et on d'autres exemples on a un hello world évidemment on a une petite démo pour animer des sprites et donc un autre test pour les joysticks un peu plus simple que ce que j'ai essayé de faire donc en tiki mais qui marche pas non plus à tous les coups démarre une fois sur trois et donc on cherche encore au niveau des joysticks comment s'y prendre pour les faire fonctionner quoi et voilà en fait on a pas encore de jeu vidéo je vous ai menti donc les prochaines étapes actuellement je suis en train de désassembler donc complètement le bios de la console pour comprendre tout ce qu'il fait et notamment en fait en regardant les les images qu'il y a dans le bios de la console donc il y a un code qui est interne en fait si on met pas de cartouche ça démarre avec une petite animation qui tourne en boucle en fait sur la console mais par contre quand on regarde le contenu de ce bios on voit que dans les images il y a une image du joystick et donc ça donne l'impression qu'il y a un mode de test en fait où on pourrait tester le joystick sauf qu'on sait pas comment le déclencher donc là le but c'est de trouver dans le bios quelle combinaison de touches il faudrait faire pour déclencher ce mode de test par exemple si c'est possible comprendre également comment il fait pour communiquer avec le joystick quel est l'algorithme exact utilisé pour calculer le checksum documenter le son puis essayer de lire donc j'ai mis des fichiers mode c'est des fichiers qui ont été développés à l'origine sur les ordinateurs amiga qu'il y a une puce son qui ressemble un petit peu donc je pense que ça serait la bonne la bonne chose à faire quoi d'essayer de lire ce type de fichiers pour avoir de la musique sur l'avest mail pocket va faire marcher l'écran qui pour l'instant veut pas s'allumer le compilateur c'est il reste du boulot l'assembleur aussi le debugger dans tous les outils globalement il y a encore pas mal de travail voilà et je crois que j'ai fait le tour il reste du temps pour les questions ce qui est bien parfait et voilà question merci oui effectivement j'ai oublié de faire alors comment je me suis intéressé au sujet alors en fait quand j'étais petit déjà j'avais demandé à mes parents d'ordinateur vsmile et puis comme ils sont plus malins que moi ils me l'ont pas offert ils m'ont offert un vrai ordinateur à la place et en fait ensuite je me suis réintéressé à d'autres machines vtech un peu plus tard notamment le pc portable qui contient un processeur 168000 qui avait l'air assez rigolo à explorer j'avais publié quelques trucs sur mon site web et puis il y a des gens qui m'ont contacté en disant hé on travaille sur la vsmile est-ce que ça t'intéresse donc c'est comme ça que j'ai rejoint un peu ce groupe là voilà du coup j'ai acheté une vsmile ensuite donc j'ai trouvé sur le bon coin une annonce je suis parti en vélo j'ai fait 10 km pour aller la chercher et puis la personne qui l'a vendé m'a dit ah vous voulez des jeux c'est pour qui c'est un garçon ou une fille j'ai dit non non c'est pour moi je veux programmer des jeux il m'a dit ah bon d'accord bon bah c'est 10 euros je crois qu'il y a un peu plus de monde sur la communauté autour de ça je pense qu'il y a 10-15 personnes sur le Discord effectivement après tout le monde n'est pas forcément actif voilà après j'espère qu'il y aura plus de monde ça serait bien j'ai mis un lien si ça vous intéresse il y a un wiki que je maintiens avec plus d'infos notamment toute la doc technique que j'ai enfin j'ai pris des notes c'est parce qu'il y avait plein d'infos mais il fallait lire le code source des émulateurs à chaque fois pour comprendre comment ça marche ou lire les logs du Discord ce qui est assez pénible aussi pour retrouver les discussions il y a 3 ans où quelqu'un a dit ah oui comment ça marche ce truc là donc j'ai essayé de mettre ça sous forme d'un wiki un peu présentable où on peut retrouver les infos facilement Ben non pas encore enfin à part ouais ah bah les jeux existants sur la console ouais ils fonctionnent ils fonctionnent aussi sur l'émulateur ouais ouais bah c'est ce que je fais avec le BIOS actuellement mais il faudra le faire sûrement avec avec d'autres jeux enfin le but du désassemblage c'est ça c'est prendre soit un jeu soit le BIOS et puis instruction pour instruction regarder ce qu'il fait bon après il y a des gens qui sont plus doués que moi à ce jeu là notamment les développeurs de mail en fait ils sont assez bons pour savoir où est-ce qu'il faut mettre des points d'arrêt par exemple pour voir à quel moment on accède à telle adresse moi je me suis lancé dans le truc de façon statique c'est à dire j'ai pris le code j'ai pris un désassembleur et je rajoute des commentaires petit à petit donc je fais ça une fois de temps en temps je me dis tiens je prends un bout du code je regarde ce que ça fait j'essaie de comprendre j'ai des commentaires des fois je comprends pas puis je reviens plus tard je fais ah oui tiens du coup j'ai compris cette méthode qui est appelée donc maintenant je peux revenir là et compléter et ça me permet d'écrire de la documentation au fur et à mesure parce que les gens qui ont développé MAME ils l'ont pas forcément fait ils passent des heures à analyser des trucs puis il faut qu'ils sont compris ils font le patch dans MAME et puis ils s'arrêtent là quoi et en fait il y a des trucs où ils en fait ça se comporte pas comme le vrai matériel parce qu'ils ont pris un petit peu un raccourci et l'inconvénient c'est qu'en fait MAME il est écrit en fonction de ce que font les jeux et s'il y a des trucs moi quand j'essaie d'écrire du code je fais un truc un petit peu différemment et en fait par exemple sur MAME ça marche mais dans la vraie console ça marche plus donc en fait ça suffit pas quoi donc là on a les retours entre l'émulateur faire un test sur la console améliorer l'émulateur etc